Angels fans Angels fans Angie Town Cité des anges, cité de légendes Désormais, loin de celle Qui volera de ses propres ailes Elle veillera sur toi Mais Ulfus, le démon, s'y opposera Rappelez toutes ses amies Lutteront dans la chambre Et les filles en criant Unis pour la vie C'est l'alliance De bien face au mal Angels contre démons Courageable Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance De bien face au mal Grâce au pouvoir des ailes Tu découvriras La magie des Angels Même si je ne pars que pour un petit voyage J'ai quand même l'impression de quitter mon foyer pour la deuxième fois Raph, dépêche-toi un peu, on est en retard Un départ nous rappelle toujours des souvenirs qu'on croyait enfouis Raph Raph, est-ce que ça va ? Viens, le Angelbus nous attend dehors On y va On ressent les mêmes peurs Parce qu'on laisse ce qu'on connaît On abandonne notre sécurité pour se retrouver en plein mystère et dans l'inconnu On peut y aller, monter dans le bus Écoutez-moi tous Faites une ligne et essayez de vous comporter correctement On ressent aussi beaucoup d'excitation parce qu'on est avec nos amis et nos rivaux Raph, viens, tu t'es gardé une place Merci beaucoup Gabriel Je t'en prie, je crois qu'on va s'amuser aujourd'hui J'avoue que j'ai une boule à l'estomac ce matin Et tout se mélange dans ma tête Quand je suis partie de chez moi Je me demandais si je deviendrais un jour un ange gardien Avec une auréole dorée Mais aujourd'hui Je me demande pendant combien de temps j'arriverais à cacher mes sentiments Ce silence est inhabituel Je pensais que vos démons sèmeraient la pagaille pendant notre voyage Moi aussi Leur comportement me déçoit Alors on y va, t'es prête ? Encore une seconde Nosferatu, tu sais ce que tu dois faire C'est parti Euh, excuse-moi Aurier Tu veux bien me rendre un petit service ? Un service ? Ça dépend, je t'écoute Oh tu verras, ce sera pas compliqué On m'a dit que tu avais une passion pour la photo Ouais, c'est exact Ça te dérangerait de prendre une photo de Cabria et moi Pour que j'ai un souvenir de cette excursion D'accord, je prends mon capteur de rêve Non, non, prends mon appareil Sinon je serais obligée de te demander la photo Comme tu veux Il est très facile à utiliser N'oublie pas de mettre le flash Ça va, je sais comment ça marche Vous êtes prêtes ? Approchez-vous Et faites un sourire On y va Très jolie grimace C'est un vrai cheddar, félicitations C'est pas drôle du tout Vous êtes vraiment nuls Non mais pour qui tu te prends l'ange ? Tu l'as bien mérité Tu vas me le payer Chochotte Eh bien voilà, là ça ressemble à une classe de démon Je suis fière de vous Trop calme hein Je crois que j'ai parlé un peu trop vite tout à l'heure J'espère que les professeurs humains ont plus de chance que nous avec leurs élèves C'est gentil, mais je n'ai pas faim Tiens, ça calmera ta toux Merci Essaie de te reposer Si tu y arrives avec tout le bruit que font ces élèves indisciplinés De vrais gamins Tu n'as pas envie de t'amuser avec eux ? Sûrement pas Oh tu es bizarre Pourquoi tu restes toujours tout seul dans ton coin ? Bah c'est pas interdit Non, bien sûr Mais c'est ton choix Vous aussi vous restez toujours ensemble Oui mais nous c'est différent On vient juste d'emménager en ville et d'intégrer le collège On est étonné quand quelqu'un nous dit bonjour Alors que toi tu les connais depuis longtemps J'ai pas envie de me mélanger avec eux Mais faites comme vous voulez S'ils continuent comme ça On n'arrivera jamais aux grottes des ténèbres Ils finiront bien par se calmer Vous verrez Oui, je l'espère On est encore loin des grottes Non, on est presque arrivés, monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada Réveillez-vous, on y est Parfait Cette excursion serait inoubliable, croyez-moi Ah bon, vous en êtes sûr ? Vous êtes sérieux ? C'est ça les fameuses grottes des ténèbres ? Elles avaient l'air beaucoup plus jolies Sur la fiche Elle me donne des frissons Oui, j'ai bien peur que le chauffeur du bus des humains se soit trompé de chemin Pour être honnête, je n'espère pas Cet endroit est à mon goût Il est horrible Waouh, je me sens comme chez moi ici Oh, tu avais raison, on va définitivement bien s'amuser Qu'est-ce que tu en dis, Sulfus ? Ça m'est égal Ah, il a autre chose en tête en ce moment Ne commence pas avec ta morale Ces deux-là se battent comme chien et chat Oui Mais c'est peut-être normal, si ça se trouve C'est comme ça qu'on flirte chez les démons Tu vois ce que je veux dire ? Non, et j'ai pas envie d'en parler, d'accord ? C'était une plaisanterie, Raph, rien de plus Qu'est-ce que vous attendez ? Mon sixième sens me dit qu'il se passe quelque chose de pas du tout normal ici De quoi tu parles ? C'est au sujet de Julia Je sens que je dois la voir immédiatement Je viens avec toi, allons-y Mickey a raison, cet endroit me donne des frissons Dépêchons-nous, Raph Réveille-toi, Julia, on est arrivé J'ai tellement froid Ton front est brûlant Sa fièvre a sûrement grimpé Elle n'aurait pas dû venir C'est ma faute si elle est malade Calme-toi, les humains vont trouver une solution Il ne faut pas t'inquiéter Ah oui ? Et comment veux-tu qu'ils trouvent un médecin rapidement Alors qu'on est perdu au milieu de ces montagnes ? Viens, on va suivre Romain Dépêchez-vous de descendre Les grottes des ténèbres nous attendent Restez avec le groupe pendant la visite Venez vite, professeur Julia est malade Elle a 40, il faut l'amener chez le médecin le plus vite possible La santé de Julia doit passer en priorité Nous devons annuler la visite des grottes Je vais prévenir le chauffeur et ensuite on l'annoncera aux élèves Je reste avec Julia pendant ce temps-là Tu vois, ses professeurs vont bien s'occuper d'elle et tout s'arrangera Elle a vraiment l'air très malade J'espère qu'il ne lui arrivera rien Mais non Tout se passera bien Il était ici il y a quelques minutes Chauffeur Le chauffeur a disparu On ne le trouve nulle part et il semblerait que les clés du bus aient disparu avec lui Mais alors les humains ne pourront jamais rentrer chez eux ? C'est exact et c'est inquiétant pour Julia Je ferais bien d'aller voir ce qui se passe là-bas Je n'aime pas l'idée de la laisser seule avec Aurier C'est ta faute, tu l'as ensorcelée Je n'ai fait que mon travail, Julia a pris sa décision sans que j'intervienne Cabria a entièrement raison Notre rôle consiste à aider les humains à ouvrir les yeux Mais ensuite c'est à eux de faire leur choix Je n'ai pas envie de faire de mal à Julia C'est bon, va la voir Cabria Dans le pire des cas, ils appelleront une ambulance ou un médecin Non, je ne crois pas Les portables ne captent pas le réseau dans ces montagnes Ça, ça craint vraiment Donc ils n'ont aucune issue, c'est étrange Tout cela ressemble à un piège, vous ne trouvez pas ? C'est exactement ce que je pensais à l'instant, moi aussi Je pense que nous avons quelque chose à voir avec la disparition du chauffeur Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On ne va pas rester ici les bras croisés à attendre que quelque chose de rite se passe Nous ferons comme d'habitude avec les anges Nous resterons auprès des humains pour les guider et les protéger Et les ensorceler Raph, tu sais comment les professeurs des humains ont l'intention de se sortir de cette situation ? Un des professeurs est resté dans le bus avec Julia et Romain Elle essaie de téléphoner de son portable Et l'autre s'occupe des élèves comme prévu Ils n'emmènent quand même pas les élèves dans les grottes ? Si, c'est ce qu'ils ont décidé finalement Ça évite le bruit et la confusion dans le bus Et ça occupera les élèves jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution Je comprends leur décision Au travail ! Chacun d'entre vous a un humain à accompagner aujourd'hui Et pendant ce temps-là, votre professeur et moi-même Nous irons voir ce qui se cache derrière tout ça Allez ! Et ensorcelez les humains Je vous conseille vivement d'ouvrir les yeux Soyez prêts à intervenir Ma reine ! Malakai, enfin ! As-tu exécuté mes ordres ? Tout se passe comme vous l'avez prévu Les humains sont tombés dans le piège Et les anges sont obligés de rester avec eux Et ce n'est que le début La partie la plus importante va commencer Tu sais ce que tu dois faire ? Oui, ma reine, lorsque vous m'enverrez le signe Je refermerai le piège Ma vie dépend de toi, Malakai Ne me déçois pas Je suis à votre service, ma reine Ils ne pourront pas s'en sortir cette fois Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada